Après sa rupture avec Jean-Carlos Carrena, l'actrice affirme lors de son apparition à un interview qu'elle pensait qu'elle allait mourir lorsqu'elle s'est séparée du père de son fils Nicolas. Elle ne cache donc pas qu'effet d'avoir passé un mauvais moment dû à sa séparation. Comme toute séparation d'ailleurs. Lorsque le couple s'est séparé, cela a eu un impact considérable dans leurs relations avec le public. Leur fan fut très choqué de la rupture. Tous étaient curieux de connaître les raisons derrière cette rupture, mais aucun des deux n'a jamais extériorisé ses sentiments liés à cette séparation. Jusqu'à maintenant, lors de la première de sa nouvelle série La Sûreté de l'Oli, où une rencontre virtuelle fait avouer Gabi Spinault, à propos de la douleur qu'elle a ressentie par rapport à cette rupture. Puis elle affirme par la suite que ce sont ses enfants qui l'ont amené à se rélever, à retrouver ses forces pour pouvoir continuer. Elle a également affirmé ne pas avoir de rancœur dans son cœur, qu'elle se base sur l'amour qu'ils ont eu à partager. Elle a donc puissent transformer ses peines en force pour ainsi arriver à ses stades. Aujourd'hui notre belle actrice, vedette de la série El Diablo est de nouveau en couple. Et oui, après un bon moment sans notification sur sa vie amoureuse, elle fut aperçue avec Miguel Maward, un homme d'affaires vénézuélien. Elle avait l'air heureuse à ses côtés, et ne le dissimule pas. Pas longtemps notre nouveau couple fut aperçu dans un centre de tatouage. L'actrice va se charger elle-même se satisfaire notre curiosité, à travers dont Instagram où elle publie, le résultat de leur tatouage. L'un écrit impossible et l'autre turbulence, ce qui nous laisse assoiffés d'en connaître les sens. Mais tout ceci, nous amène à croire au sérieux de la relation. Merci. 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 Merci.